Musique Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Le season final se rapproche de plus en plus, en effet après Catalyst, première partie du jour des héros, il ne nous reste plus qu'à découvrir Mayura, dernier épisode de cette saison. Et bien entendu la question qui vous brûle les lèvres à tous c'est quand est-ce qu'Hokmob va-t-il enfin se déclarer Octolady ? Et bien justement, parlons-en. C'est évidemment, mais qui est Mayura ? Et après d'éternels débats et des hypothèses vues et revues, aujourd'hui je viens encore vous proposer de nouvelles possibilités. Parce que tant qu'on n'est pas sûr, autant explorer toutes les possibilités possibles et imaginables. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo théorie, je ne prétends pas que ce que je dis est vrai, je me contente d'émettre des hypothèses à partir de faits données, libre à vous d'y croire ensuite ou non. Vous n'êtes pas sans savoir que ma théorie préférée concernant Mayura, c'est que celle-ci serait Nathalie Sancoeur, ça fait maintenant des mois que je vous bassine avec ça. En y réfléchissant bien, je trouve toujours que c'est l'hypothèse la plus logique pour le moment. Mais disons qu'une certaine personne a su faire évoluer mon point de vue. Ça paraissait peut-être évident à certains, mais j'aimais plus de temps à l'accepter. Et si Mayura était effectivement Nathalie transformée en Le Pan, mais akumatisée en Mayura ? Qu'est-ce qui me permettrait de faire cette distinction ? Premier élément très simple, le nom de l'épisode. Si vous êtes un bras observateur, chaque nom d'épisode, même les origines, est toujours le nom de l'akumatisé. Et Mayura se trouve justement être le titre du jour des héros partie 2. Ensuite, le nom Le Pan n'était pas popularisé pour rien sur internet. A la New York Comic Con de 2016, celle que nous appelons aujourd'hui Mayura, avait bien été présentée en tant que Le Pan. Or comme nous le savons, beaucoup de choses changent entre le moment où nous nous présentons des infos et le moment où nous les voyons à l'écran. Je pourrais prendre pour exemple les fameuses Pearlstones qui n'ont au final jamais vu le jour, ou encore l'apparence qu'on nous avait tissée de Queen Wasp. De ce fait, ce qui permet de faire une distinction entre les deux, c'est aussi le pseudo de Gabriel, le papillon. On pourrait donc croire que Nathalie, en tant que porteuse, même si c'est de courte durée, se nommerait Le Pan, et en tant qu'akumatisée, Mayura. Ou peut-être le nom a-t-il tout simplement été changé en cours de route. Second point, et pas des moindres fervément défendus par ma collègue, c'est évidemment la couleur de peau. Pour le peu qu'on en sache, nous avons quand même pu déjà observer six porteurs de Miraculous en action, et pour autant, leur couleur de peau ne change pas. On évoquera peut-être les yeux emplis de verre de chat noir, mais c'est tout. Le changement de couleur de peau est quelque chose de typique aux akumatisés, buleurs, princesses fragrances, zubisous, quinoises pour ne citer qu'eux. En effet, le Miraculous ne procure que de très légères transformations physiques aux porteurs, comme les coupes de cheveux ou encore les yeux. La modification corporelle n'excède pas les modifications plausibles pour un corps humain. D'autant plus que Mayura n'a pas de masque, signe pourtant typique des porteurs, qu'ils soient vilains ou héros. Et encore une fois, on remarque qu'en tant que catalyste, Nathalie a la peau bleue. Dernier point en faveur de cette théorie, le papillon sait désormais qu'un porteur akumatisé est plus puissant car il ne possède pas de limite de temps dans l'utilisation de sa capacité spéciale et reste en plus sous son contrôle dans une certaine mesure. Pourquoi se priver donc d'une telle source de pouvoir alors qu'il l'a à portée de main ? D'autant plus que Nathalie se laisse akumatiser, semble-t-il par amour pour Gabriel. Ce qui expliquerait les scènes de tendresse que l'on a pu observer, mais aussi le fait qu'en tant que Mayura, elle ressemble à Emily. Étant donné que les porteurs imaginent leur costume et leur apparence, Nathalie pourrait inconsciemment vouloir ressembler à Emily pour obtenir l'amour de Gabriel, rendant le personnage à la fois terriblement triste mais aussi super bon en classe. Et moi qui disais vouloir vous proposer quelqu'un d'autre que Nathalie me voilà bien. Il y a bien une autre personne à qui j'ai pensé, une personne que nous n'avons encore jamais vue et qui n'a été évoquée qu'une seule fois depuis le début de toute la série. Il s'agit de Chris, le petit frère de Nino, évoqué dans l'épisode Je parle bien évidemment de Dusu, le Kwami du Miraculous du Pan. C'est à cette même Comic-Con 2016 que l'existence de Dusu a été révélée, mais depuis, aucune nouvelle d'elle, jusqu'à Sandboy où Sass évoque qu'ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. Confirmant d'ailleurs probablement la théorie des genres des Kwami, selon laquelle ceux portant une double lettre dans le prénom seraient des femelles et ceux qui emportent en conclusion de leur prénom des mâles, Nuro étant le seul nom binaire du groupe connu à ce jour. Bref, je ne me base sur pas grand chose ici, mais Dusu pourrait être Mayura. Pour ceux pas encore au courant, Mayura signifie Pan en chancré, la langue religieuse hindoue. Et si on observe bien les seuls clichés existants de Dusu, on remarque ce petit point rouge sur son front. C'est un symbole appelé Bindi, symbolique du troisième œil spirituel en Inde, sans compter que le Pan possède une forte symbolique en Inde. Ensuite, point important, la peau et les yeux de Mayura, qui du coup ne poseraient plus aucun problème de logique, étant donné qu'on sait qu'un akumatisé peut prendre n'importe quelle forme, comme on peut le faire à Niman, Glaciator ou encore Horificator, ce ne serait pas étonnant de voir Dusu en forme humaine. La ressemblance avec Ymini pourrait s'expliquer parce qu'elle a été sa porteuse, ou peut-être parce que Gabriel influe sur la forme de l'akumatisé. D'autant plus que sur les croquis présentés de Dusu, elle a l'air d'être un Kwami en proie à la coulère, et donc pouvant tout à fait se faire akumatiser. Pour finir, on a appris que les Kwamis sans porteurs contrôlaient difficilement leur trop grand pouvoir, et on a pu en avoir une démonstration avec Plague. Un Kwami est donc extrêmement puissant, le fait que Dusu passe sous l'emprise du papillon pour en faire une arme vraiment redoutable. Je trouvais l'hypothèse très intéressante, dans le sens où nous n'avons pas encore découvert le personnage, mais car cela montrerait aussi une future possible akumatisation de Plague, Tiki ou Waze par exemple. Une dernière idée m'a également traversée les... Je laisse clairement Emily à l'écart du rôle de Pan depuis que j'ai commencé à théoriser dessus, alors que si on est un poil observateur, la morphologie du visage de Mayura ressemble beaucoup plus à Emily qu'à n'importe qui d'autre. Et si Okmof akumatisait le corps d'Emily ? Après tout, on ne connaît pas les limites du pouvoir du papillon, il pourrait très bien akumatiser le corps d'Emily alors qu'elle l'est morte ou dans le coma. Emily pourrait juste porter le miraculous lui servant de réceptacle à l'akuma. Bon ok, celle-là est tirée par les cheveux, j'avoue. Et puis Gabriel aime tellement Emily qu'il ne pourrait pas lui faire ça à mon sang. Et voilà les Miraculers, c'était ma toute dernière théorie sur le personnage de Mayura. J'espère que ça vous aura plu et que comme moi, vous êtes impatients de découvrir la vérité la concernant. Pour cela, rendez-vous le 3 novembre sur RTS2 en Suisse, le 4 novembre sur Télé-Québec et enfin le 18 novembre sur Tefou. Date susceptible de changer évidemment. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501